Hello les rémars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma lecture du mois d'avril 2022. Bon alors, si vous avez vu le book haul du mois d'avril, vous savez que j'ai eu beaucoup d'acquisitions, 36, mais j'ai aussi beaucoup lu pendant le mois d'avril. J'ai lu une vingtaine de romans et je vais tous vous les présenter. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, il y a eu un petit peu de tout, mais j'ai vraiment fait de très très chaudes découvertes et je vous en parle tout de suite. Commençons par les livres à cheval entre deux mois. Je vous avais laissé le mois dernier en fait avec L'art de la prière de Xavier Hacker aux éditions Emmanuel. Ça fait deux mois, je crois que je le traîne, je le traîne depuis le carême et je n'ai toujours pas avancé. Je n'arrive pas à me poser en fait pour vraiment le lire ou le lire cinq minutes et profiter d'une méthode, réfléchir dessus. Donc ça va être mon objectif pour le mois de mai, le terminé. Et je vous ai aussi parlé de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta que j'écoute en podcast sur Spotify. Donc là je suis dans le tome 2, je suis toujours dans le tome 2, ce sont des livres qui sont longs, qui ont plusieurs heures d'écoute. Donc je prends le temps, mais j'avance tout doucement. Et un autre livre dont je vous ai déjà parlé très brièvement le mois dernier, qui était aussi à cheval, c'est La Petite Vie d'Azélie née pour le ciel de Aurélie Lullion aux éditions Emmanuel. Qui est un superbe témoignage, qui m'a profondément touchée et qui m'a même fait pleurer. C'est très très rare qu'un livre me fasse pleurer, vraiment. Je n'y attendais, je ne m'y attendais pas parce qu'effectivement je me considère comme une dure à cuire au niveau de la lecture. Je ne pleure pas. C'est très difficile de me faire pleurer, sauf que là en fait, on parle d'une famille qui a accueilli une petite Azélie. Donc Aurélie Lullion est tombée enceinte de son troisième enfant. Azélie, ils ont découvert pendant la grossesse qu'Azélie avait une trisomie 18, ce qui laisse très peu de chances de survie à l'enfant. Il y a beaucoup de bébés qui ne naissent pas si vous voulez. La grossesse arrive rarement à terme, enfin arrive beaucoup moins à terme. Et il y a de très fortes chances que l'enfant meurt avant c'est un an. Donc voilà, ils ont quand même décidé de garder cet enfant, de confier tout ce chemin au Seigneur. De prier aussi avec l'intervention de Jérôme le jeune. Et Azélie a vécu 31 jours et elle a répondu, sa vie, sa vie déjà intra-utérine et ensuite sa vie tout court, a porté énormément de grâce, énormément de bienfaits autour d'elle. Donc voilà, c'est ce témoignage qui est très beau, qui est très simple, mais qui est extrêmement touchant parce que voilà, on se dit c'est d'une puissance rare. Et si vous voulez, en fait, moi c'est ce genre de choses. Quand on lit effectivement ce qui s'est passé, le chemin de cette maman, de ce papa pour accueillir cet enfant, et l'abandon en fait qu'il faut aussi, et de voir ensuite les photos, là d'un seul coup, on n'est plus dans le registre du c'est un livre, on est dans, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qu'on est en train de me partager et là, voilà, moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, enfin presque, et voilà, donc c'est un témoignage que je peux que vous conseiller parce qu'il est très doux et qu'il parle d'une force qui n'est pas la nôtre, mais qui investit toutes nos épreuves, si on veut bien laisser Dieu s'inviter dans nos vies. Au mois d'avril, j'ai aussi fait une réception que j'ai lue tout de suite, et vous le savez déjà si vous avez vu le book haul, j'ai reçu et lu, du coup, Parole de chat, tome 1, Le Manoir, de Noël Chana et Biddy Bop. Donc, il me semble que c'est de l'auto-édition, oui. J'avais participé à la campagne nulle il y a 3 ans, le livre est arrivé après 3 ans dans ma plate-lettre et j'étais tellement contente de pouvoir enfin le lire après avoir attendu tant de temps. D'ailleurs, j'ai même peur parce que j'ai cru qu'on m'avait piratée. Quand j'ai reçu le mail me disant qu'un colis allait arriver à la maison pour moi, alors que j'avais rien commandé, j'ai cru que j'avais été piratée. Bref, tout ça pour dire que cette BD est super sympa, que c'était chouette de pouvoir la lire enfin, de découvrir son contenu. J'aime beaucoup les dessins, la couleur dedans. Enfin, je trouve que le rendu de cette BD est très chouette. Et effectivement, j'ai envie de lire la suite maintenant parce que c'est le problème d'une BD, c'est que ça se lit très vite et qu'on a effectivement un aperçu, c'est les bases qui sont plantées. Maintenant, je voudrais savoir ce qui va être fait avec toutes ces bases, avec les petits mystères qui sont présentés et pourquoi ces chats ont des traducteurs de miaulements. Pourquoi ceci, pourquoi cela ? Donc j'ai beaucoup de pourquoi et j'ai très envie de savoir ce qui se passera dans la suite. Donc il va falloir encore que je marre de patience, mais dans les médias, je suis très contente d'avoir ce tome 1. Et si je ne dis pas de bêtises, il sera disponible à la vente au mois d'octobre, en tout cas à l'automne. Pour l'instant, il n'y a que ceux qui ont participé à la campagne Ulule qui l'ont eue, mais il me semble qu'elle sera disponible un petit peu plus tard en 2022. Après ça, j'ai enchaîné avec de la romance. Une romance pas du tout de saison, puisqu'il s'agit de Non, ce n'est pas du tout de saison, vraiment. Ça se passe à la fin de l'année, aux alentours de Noël, Nouvel An. Donc clairement pas. Mais je l'ai dévoré quand même, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume d'Alex Keen, au point qu'après j'ai emprunté d'autres bouquins de sa plume sur l'abonnement Kindle. Ça a été très très chouette à lire. J'ai beaucoup aimé le côté psychologique des personnages, et j'ai surtout beaucoup apprécié le contexte, puisque l'histoire se passe en fait à Mégève. Et moi j'ai passé de nombreux étés, de nombreux week-ends, de ski aussi, pas très loin de Mégève, pas sur Mégève, Mégève même un peu plus loin. Mais du coup je vois très très bien le contexte dans lequel est plantée l'histoire. Et ça c'était vraiment chouette, parce que j'avais un petit goût de... Je ne dirais pas la maddelle de Proust, mais presque en tout cas. Donc c'était très très chouette. Et l'histoire d'amour est assez sympa, et peut-être assez surprenant, parce qu'il y avait des virages que je n'avais pas forcément attendus. Virages... Ce qui... On voyait la blague ou pas ? Non ? Tant pis. Bref, c'était quand même une très chouette lecture que je vous recommande chaudement. Après ça, changement total de registre, puisque je me suis plongée dans le tome 2 de Que la mort soit douce de Laetitia Danaï, aux éditions Plumes Blanches. J'ai lu le tome 2 il y a 2 ans, pendant le premier confinement, donc il n'y a pas eu que j'essaye de raccrocher certains wagons, parce que je ne me souvenais plus de tout. Mais j'ai quand même réussi à le faire, donc j'étais contente. Et j'ai apprécié en fait ce qui a été fait dans ce tome 2, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'imaginaire. Encore une fois, je trouve que l'imaginaire est plutôt sympa. Et j'ai aimé quelques messages qui sont véhiculés, mais surtout, ce que j'ai apprécié, c'est l'évolution psychologique du personnage principal, de douceur. Il y a des moments où vraiment, ces réactions m'énervaient, m'auripilaient dans le tome 1. Ça n'avait pas gêné ma lecture, j'ai pris le héros comme il était, enfin l'héroïne, pardon, comme elle était, mais il y a des moments où je crissais des dents. Là, ça a encore été le cas, sauf que Laetitia Danayé s'est servie en fait de ses faiblesses, de ses défauts, pour rebondir dessus et ainsi changer son personnage, enfin faire évoluer son personnage. Et ça, c'est quelque chose qui est un gros point fort pour moi. Donc je ne peux que vous conseiller. En plus de ça, voilà, il y a un joli message sur l'humanité, sur le... on ne va pas dire... comment dire... la sauvegarde de l'humanité. Donc voilà, ça m'a pas mal plu. Et je me suis laissée transporter au point qu'il y a un soir où je me suis rendue compte, voilà, que j'avais lu beaucoup plus qu'il ne fallait et que j'allais morfler le lendemain au niveau du réveil. Donc voilà, il n'y a que des bons bouquins qui me font oublier l'heure qui passe. Donc c'est un bon bouquin, je vous conseille ce diptyque, puisqu'il n'y a que deux tomes. Parlons maintenant d'une déception. Au douceur du temps, de Véronique Chauvy, chez J'ai lu. Ce livre a été une déception, même si j'ai apprécié certains éléments, notamment le fait de découvrir du côté historique comment ça se passait pour une femme quand elle voulait faire sa place dans un milieu d'hommes, puisqu'on suit Juliette, en fait, qui hérite d'une confiserie, pardon, et qui va, du coup, devoir se faire sa place et se faire respecter au milieu des autres confiseurs, qui sont tous des hommes. Donc ça a été très intéressant. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est le contexte politique de l'époque, puisqu'on est juste avant, en fait, la séparation entre l'Église et l'État, et ce que ça peut induire, en fait, comme divergence d'opinion, que ça soit chez ceux qui se considèrent plutôt conservateurs, et ceux qui veulent, effectivement, cette séparation entre les deux. Donc ça a été parfois... J'étais pas d'accord forcément avec tous, mais c'était très intéressant, du coup, de voir ce genre de discours, et ce que ça pouvait donner, effectivement, dans les personnages de l'époque. Ce qui m'a irritée, et ce qui m'a déçue, c'est pas tant le caractère de l'héroïne, parce que Juliette est une battante, il le faut pour faire ce qu'elle veut faire. Mais c'est, on va dire, plutôt de sa vie perso. Les choix qu'elle a faits m'ont déçue, m'ont irritée, même s'ils sont réalistes. Bah, encore une fois, quelque part, j'ai eu envie de dire qu'ils étaient cousus de fil blanc. Voilà. Le moment de faiblesse, le... Voilà, enfin... Je spoilerais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des moments où j'ai fait « Non, mais il va pas se passer ça, quand même. » Eh bah, si, il se passe ça. Et après, c'est « Non, il va pas se passer encore ça. » Bah, si, il se passe ça. » Donc voilà, c'est... C'était juste un poil décevant parce que c'était trop prévisible et pas dans le bon sens. Ça m'a pas surprise en mode « Waouh, c'est trop bien ! » Non, au contraire, c'était... Bon. Eh bah, tant pis. Donc voilà, c'est dommage parce qu'effectivement, mon ressenti fait que je n'ai pas apprécié. J'ai pas trop... C'est l'intrigue en elle-même qui m'a pas trop plu. Mais il y a quand même de jolies choses dedans. Et je pense qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, en tout cas, ça n'a pas été un succès. Et c'est dommage. La lecture suivante a été une relecture qui a été un succès puisque c'est un peu difficile pour moi de faire des relectures parce que ça n'a pas été des coups de cœur. Il s'agit du tome 1 du Souffle des dieux, pardon, La magie perdée de Vincent Portugal en auto-édition. Ça faisait longtemps que j'avais lu ce tome 1. Je l'ai relu avec plaisir. J'ai redécouvert l'univers, l'imaginaire créé par Vincent Portugal avec plaisir. J'ai redécouvert sa plume hyper travaillée avec plaisir parce qu'elle est légère. On sent qu'elle est... Je vais pas dire que c'est carré, mais voilà, on sent qu'il y a du vrai travail dessus. On évite les répétitions au maximum sans avoir de vocabulaire trop alambiqué. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de le lire. On sent qu'il y a toute une cohérence qui a été faite que ce soit au niveau de la forme et du fond. Et en plus de ça, on a des héros qui sont imparfaits mais qui évoluent au milieu d'un imaginaire qui est de fantaisie qui est assez oufissime on va dire. qui est hyper travaillé aussi. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. D'autant plus que cette série a le cinquième tome qui sort cette année et que je pense vraiment que ça vaut le coup de se pencher dessus. Changement de registre, ensuite, puisque je me suis plongée dans du cozy crime que j'ai découvert d'ailleurs en fait ce mois-ci. J'ai lu Bredzel et Bursale tome 1 Une enquête à Loc Maria de Margot et Jean Lemoyle chez Calman Levy. Si vous avez vu le book haul, oui, je dis beaucoup de choses dans le book haul, j'ai en fait fait la rencontre des auteurs à la sortie de la messe. Ils m'ont offert leur livre et du coup, j'étais très impatiente de découvrir ce qu'ils avaient écrit. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette histoire en fait où une Alsacienne va s'installer en Bretagne et lancer son restaurant de spécialité alsacienne. Sauf que, malheur, quelqu'un meurt dans son restaurant le soir de la choucroute. Quelqu'un qui n'était pas apprécié en plus. Donc voilà, elle va devoir, enfin, elle va se débrouiller aussi pour démêler un petit peu tout ça. Bref, enquête, Cosic Crime, vraiment, ça porte vraiment bien son nom. Et j'ai beaucoup apprécié de suivre Cathy et de découvrir son univers, sa façon de s'intégrer. Et le gros plus que je trouve, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est inséré dans la vie du village, que c'est local. Et que voilà, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans des microcosmes et d'être vraiment inclus dedans tout de suite. La narration est hyper intéressante pour ça. On ne sent pas du tout que c'est écrit à quatre mains, mais ça a été vraiment, vraiment très chouette. Et du coup, j'ai les tomes 2 et 3 qui m'atteindent dans ma pile à lire et je me réjouis de pouvoir les dévouer bientôt. Pareil dans le book haul, je vous expliquais qu'on m'avait offert le tome 1 de A Silent Voice de Yoshitoki Oimal chez Kiyun et que je l'ai lu en fait pratiquement dans la foulée et j'ai apprécié. Donc je me suis procuré le tome 2. Je crois qu'il y a 7 tomes en tout qui sont déjà sortis. Donc on fait cette fois-ci, enfin en fait, on parle d'une héroïne qui est sourde et d'un héros qui ne la supporte pas et qui va la harceler. Vraiment, c'est du harcèlement cette fois-ci. Donc on est dans un manga qui est un peu difficile à lire et vraiment, le pari n'était pas du tout gagné à la base parce que quand j'ai... Alors la couverture, vous ne me disait pas grand-chose mais quand j'ai ouvert, je me suis aperçue qu'effectivement, le style du dessin me gênait profondément. Je peux vous dire, je le trouve très dur. En tout cas, le garçon, il n'est vraiment pas beau et j'ai vraiment du mal à accrocher un manga quand le côté esthétique ne me rejoint pas. Sauf que là, à la fin du tome 1, j'ai fait il y a quand même quelque chose, j'ai envie de savoir la suite. Je vais acheter le tome 2, on verra bien et effectivement, j'ai envie de savoir parce que j'ai été surprise en fait de tomber sur une histoire où il n'y a pas seulement ce côté surdité mais vraiment la notion de harcèlement et de voir effectivement comment les héros vont évoluer avec ça. Donc ça me parle et c'est quand même un gros point positif parce que c'était vraiment pas gagné à la base et je me demande ce qu'il va se passer dans les 5 autres tomes. Entre deux mangas puisque j'en ai encore 4 à vous présenter après, j'ai lu La liberté de nous aimer de Ninon Hamet en auto-édition. Alors ce qui m'a fait flasher sur ce bouquin parce que je suis en train de redécouvrir les livres de Ninon Hamet c'est la notion de roman épistolaire. Je trouve ça génial les romans épistolaire, vraiment. Et là bon bah effectivement c'est une romance épistolaire. On a Abigail qui commence à écrire à un détenu. Et ils vont peu à peu tisser une relation d'amitié, vraiment une jolie relation d'amitié et ça va prendre de plus en plus de place dans leur quotidien. Et ben voilà, en fait ils vont finir par tomber amoureux. Donc je ne vous dirai pas pourquoi machin est en prison, je ne vous dirai pas ce qui se dit dedans, mais c'est plutôt intéressant et j'ai aimé effectivement les différentes thématiques qui sont développées entre ces lignes-là. Et le côté épistolaire, donc l'échange de lettres ou de mails a un côté vraiment très addictif. On a du mal à s'arrêter, on a vraiment envie de découvrir ce qui se passe et puis voilà. Je trouve que c'était un moment chouette à lire. Je dirais qu'il a manqué un petit quelque chose et qu'il y a un retournement de situation sur la fin qui m'a laissé un petit peu perplexe. Je l'ai trouvé facile si vous voulez, mais ça c'est mon point de vue perso. Sinon ça a été une très chouette lecture et à la fin de la lecture j'étais là. C'était mignon quand même. Donc voilà, ça m'a fait du bien et ça m'a donné envie aussi d'écrire un roman épistolaire, pas du tout dans la romance, mais d'écrire quand même un roman épistolaire donc c'est plutôt chouette quoi. Poursuivons ensuite avec les mangas que j'ai dévorés du coup. J'ai dévoré les tomes 2, 3, 4 de A Sign of Affection de Sue Morishita aux éditions Akata qui est une romance effectivement entre une jeune fille malentendante, voire sourde, et un jeune homme tout à fait normal qui se prend de passion pour le langage des signes et qui effectivement va tomber amoureux de cette héroïne qu'il trouve si pure, si innocente et quelque chose de spécial. Donc voilà. C'est une romance que je trouve très ajustée parce que l'héroïne effectivement elle est très timide et en même temps entreprenante. Elle a un caractère je ne dirais pas issu de son handicap mais elle a son propre caractère mais j'ai aimé que tout ne soit pas évident et qu'effectivement ils avancent vraiment pas à pas l'un vers l'autre de manière tout à fait naturelle parce que ce sont des incompréhensions qui pourraient aussi avoir lieu avec deux personnes normales. Ce sont des personnes normales des personnes qui n'entendent pas mais je veux dire des personnes qui entendent normalement. Donc c'est... Je trouve ça très très chouette et en plus de ça voilà, on découvre bien ce que ça fait aussi de vivre dans le quotidien d'une personne qui n'entend pas donc un gros plus pour cette série qui me plaît et qui me fait fondre. Voilà, tout simplement. Parlons maintenant du dernier manga que j'ai dévoré pendant le mois d'avril. Le volume 8 des carnets d'apothicaires de Itsuki Nanao et Neku Courage chez Kiyoun aussi. J'aime cette série d'amour vraiment. J'aime Mao Mao j'aime cette héroïne qui est hyper intelligente qui fait d'énormes déductions et qui voilà ne s'en laisse pas compter et qui essaie de mener sa barque le mieux possible dans un monde qui n'est pas évident. Voilà, je vous le lis à chaque fois que je lis un nouvel opus mais je suis émerveillée par cette héroïne par sa répartie vraiment par son intelligence en fait et par son sens de la déduction. ça me plaît. J'aime que ça soit renseigné aussi parce que du coup voilà on a vraiment on sent qu'il y a un appui quelque part sur des connaissances et le dessin. Là par contre effectivement le côté esthétique il me rejoint totalement et en plus c'est drôle parfois donc je ne peux que vous le conseiller. Je le dis à chaque vidéo où je le présente en manga de cette série mais vraiment c'est à lire. Si vous savez le nombre de fois où je refais mes prises parce que je ne suis pas contente et que je raconte n'importe quoi je crois que je raconte n'importe quoi quand même mais parlons maintenant d'une lecture qui a été qui n'a pas totalement fait qui ne sera pas totalement matchée pour moi. Il s'agit de Constellation de Marine Vivard le Temple donc c'est le tome 1 en auto-édition. Ça n'a pas totalement matché parce que pour moi il manque au moins 200 pages à ce livre. Je m'explique. On a une héroïne Célène qui a grandi comme toute jeune fille qui n'a pas vraiment d'amis qui finit bibliothécaire dans le village où elle a grandi et un jour voilà paf comme ça elle se fait avaler par une vague et elle débarque sur la lune. Il y a des gens sur la lune il y a des pouvoirs sur la lune et en fait apparemment elle est la super héroïne que tout le monde attend depuis je ne sais pas combien de temps. Admettons je ne demande qu'à voilà. Donc elle va se faire former en 30 jours à peu près et ensuite mener la plus grosse bataille que tout le monde attend aussi depuis et voilà. Je n'ai rien contre ça mais pas en 200 pages. J'ai trouvé ça tellement dommage en fait que tout cet univers qui est hyper bien pensé il faut le dire avec de la mythologie grecque ne soit pas plus exploité que ça et que ça soit pas plus développé parce que c'est je veux dire son apprentissage guerrier moi qui suis hyper à cheval là dessus pour mes propres romans pour tous ces trucs là j'ai trouvé ça tellement dommage que ça soit pas du plus développé alors qu'elle a un vrai potentiel et puis que même l'évolution psychologique du personnage est aussi hyper intéressante qu'il y a des phrases qui sont hyper chouettes à lire dedans mais pour moi vraiment il manque du développement et c'est vraiment dommage j'ai l'impression de vraiment être dans un pas dans un premier jet mais d'être au tout début de l'histoire et qu'elle pourrait vraiment se développer et donner quelque chose de bien mieux donc voilà c'est un poil dommage mais si vous vous avez envie de découvrir effectivement un univers un petit peu atypique avec la lune avec de la mythologie et bien n'hésitez pas et je crois d'ailleurs que le tome 2 est sorti et peut-être que je me plongerai dedans pour voir ce qui se passe parce que ça reste quand même une histoire intéressante et qu'effectivement je me suis quand même un petit peu attachée au personnage et à Sélène à son histoire donc tout n'est pas mauvais mais encore une fois voilà c'est un moment cruellement de développement pour moi après ça j'ai lu une BD je me suis plongée dans Père Jacques Sévin aux sources du scoutisme catholique aux éditions plein vent donc faite par Yvon Bertorello Eric Stoffel Serge Coteau et Thierry Martinet ça a été une très chouette lecture pour plusieurs points déjà parce que je ne connaissais pas effectivement le Père Jacques Sévin je ne connais pas les bases du scoutisme j'en ai pas fait donc voilà je ne connais pas son histoire je la découvre maintenant mais le Père Jacques Sévin voilà a installé quelque part le scoutisme en France le scoutisme catholique et il a fait encore bien plus de choses que ça il a même étendu au-delà du scoutisme catholique donc voilà c'était intéressant de découvrir une vie d'un serviteur de Dieu de vraiment quelqu'un qui a essayé de se mettre au service de Dieu et d'oeuvrer pour la jeunesse donc vraiment ça j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé le dessin je trouve que le dessin les couleurs des dents étaient vraiment très très intéressants le dessin parfois me faisait penser un petit peu à je dirais pas à Tintin mais presque je trouve que parfois il est très très précis comme vous pouvez voir là avec l'abbaye ça a été chouette je considère que c'est une médiée plutôt pour les adultes même si elle peut être lue à tout âge tout simplement parce qu'en fait les choix scénaristiques qui sont faits demandent en fait de faire des des ponts entre passé, présent entre narration et souvenir donc c'est assez ça demande un effort mais je me dis qu'en fait on peut la lire quand on est plus jeune et qu'on comprend d'autres choses une fois qu'on est adulte donc voilà c'est une BD accessible à tout le monde mais qui demande quand même un effort de concentration et de réflexion et si vous n'êtes pas du scoutisme comme moi je pense qu'il y aurait simplement des subtilités comme moi qui vous échapperont vous ne comprendrez pas toute la puissance de tout ce qui est présenté mais ça reste une BD qui est accessible et qui donne peut-être juste envie de se renseigner plus effectivement sur ce qu'a fait le père Jacques Sevin et sur le scoutisme en général parlons maintenant d'un livre ça fait trois fois que je reprends la même séquence je ne sais plus quoi dire il s'agit de La Reine des Quiches de Sophie de Villenoisie dans la collection Piment c'est un livre qui est plein de qualités on ne va pas se mentir je l'ai lu jusqu'à la fin donc c'est qui je ne veux pas dire il a réussi à le maintenir jusqu'à la fin mais je garde une impression assez sombre de ce roman où effectivement Muriel est stérile elle n'arrive pas à mener une grossesse à son terme elle le vit mal elle écrit une espèce de fable où une femme va se donner du fait de sa stérilité va souffrir à tous les pervers va vendre son corps pour éviter que les autres femmes ne le fassent ou je ne sais pas quoi c'est un récit un peu bizarre on n'en a aucune trace là-dedans mais l'héroïne parle de ce qu'elle a écrit et effectivement ce livre ce roman confession glauque va être publié chez Gallimard et ça va changer toute sa vie pour moi je trouve ça décevant que ce soit un roman comme ça qui soit choisi d'être publié dans ce bouquin enfin que ce soit un roman de fesses puisque j'aurais aimé que ce soit un roman plus touchant mais tout ce qui découle après effectivement pour l'héroïne est hyper intéressant que ce soit son acceptation en tant qu'auteur que ce soit le regard des autres autour d'elle par contre il y a des retournements de situation qui ont fait ça craint ça craint vraiment et du coup si vous voulez c'est un peu ça que je garde cette impression sombre et ça craint de certains passages même si la fin et la résolution de certains problèmes est plutôt intéressante et apporte une touche de lumière après tout ça un peu cousu de lit blanc aussi mais c'est intéressant et voilà et ce que j'ai trouvé très perturbant c'est qu'il y a une confusion entre les temps de narration on passe du passé au présent sans aucune raison et ça je trouve ça hyper désagréable mais voilà donc ça a contribué au fait qu'il y a à la fois beaucoup de trucs très bien et des trucs moins bien dans ce livre donc je ne sais toujours pas quoi penser de ce bouquin à part que je ne l'aime pas trop mais j'ai enfin réussi à tourner cette séquence et à vous en parler donc c'est pas grave tout va bien je vous présente juste les deux dernières lectures que j'ai à cheval entre avril et mai la première c'est Mon prince ne viendra pas tant pis je ferai son de Alex Keane en auto-édition petit spoiler alert c'était tellement bien que j'ai enchaîné direct avec le tome 2 et que c'était trop bien aussi et la deuxième lecture c'est le tome 3 de Vert Cottage en version audio donc Un printemps éblouissant à Vert Cottage de Lucie Daniels lu par Ève Ringuin petit spoiler alert je crois que je ne lirai pas la suite et voilà on arrive à la fin de cette vidéo qui aurait été compliquée à tourner j'ai recommencé mes prises je ne sais pas combien de fois donc j'espère quand même que tout ce que je vous ai raconté n'était pas trop fouillis n'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures que je vous ai présentées qui vous font envie ou d'autres pas du tout s'il y en a que vous connaissez si vous les avez lus n'hésitez pas à me le préciser n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu pendant le mois d'avril si vous avez fait de belles découvertes ou au contraire des déceptions et puis voilà je pense que vous vous retrouvez la semaine prochaine pour la fameuse vidéo dont je vous parle depuis je ne sais pas combien de temps 2 semaines 3 semaines au moins voire moi sur je n'aime pas ma lecture qu'est-ce que je fais j'arrête ou pas et voilà dans l'immédiat je vous souhaite d'excellents rêves qu'ils soient en mots ou non et je vous dis à très bientôt moules 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 moules